S'il vous plaît, si vous voulez bien gagner vos places, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. J'ai le regret de vous faire part du décès de Jean-Claude Etienne, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, intervenu le 11 mars 2017 à l'âge de 75 ans. Né le 6 août 1941 à Vosiers, dans les Ardennes, Jean-Claude Etienne était professeur agrégé de médecine. Il a été sénateur de la Marne de 2001 à 2010. Il a été membre du CESE du 28 octobre 2010 au 15 novembre 2015 et a siégé au groupe des personnalités qualifiées. Il a siégé à la délégation, à la perspective et à l'évaluation des politiques publiques, ainsi qu'à la section des affaires sociales. Jean-Claude Etienne était chevalier de la Légion d'honneur. Nous sommes nombreux pour l'avoir connue dans l'ancienne mandature. Je vous demande d'honorer sa mémoire en observant une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, qui a été ministre. Chers amis, tout d'abord, je dois saluer au banc du gouvernement Frédéric Massa, présidente de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, députée de l'Ariège, Marie-Noëlle Lindemann, qui a été ministre, ancienne membre du CESE, sénatrice de Paris, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM, monsieur Daniel Goldberg, député de Seine-Saint-Denis, et monsieur Laurent Girometti, directeur de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, la Direction générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Bienvenue à cette séance du CESE. J'ai quelques informations avant que l'on nous regarde l'avis de ce jour. Tout d'abord, j'ai reçu le nouveau commissaire général de France Stratégie. Nous avons reçu aussi son programme de travail pour l'année 2017, et j'ai donc envoyé à l'ensemble des membres et présidents de section ce travail, cette projection de travail pour France Stratégie, en leur demandant, bien sûr, d'envisager des coopérations possibles, des partenariats possibles avec France Stratégie, en anticipant, si possible, les choses, en fonction des travaux de la section, des différentes sections, ou des travaux de France Stratégie. La collaboration avec la Cour des Comptes, je vous le rappelle, était un axe fort, et un axe fort de cette mandature. Cette collaboration prend forme à travers le courrier que vient de nous adresser le Premier ministre sur trois thématiques, donc trois saisines, l'emploi des seigneurs, les pôles de compétitivité, les addictions au tabac et à l'alcool. Je vais donc proposer à Didier Migaud, Premier magistrat de la Cour des Comptes, d'intervenir devant notre Assemblée pour faire le bilan des travaux effectués par la Cour des Comptes sur ces trois thématiques. J'ai rencontré hier le directeur général de Sciences Po. Nous avons évoqué ensemble plusieurs modalités de coopération, pouvoir intervenir, par exemple, dans des modules sur les institutions pour expliquer comment fonctionne notre Assemblée, accompagner les étudiants dans l'élaboration de mémoire, mais aussi avoir recours aux professeurs de Sciences Po dans le cadre de nos auditions pour apporter de l'expertise à nos avis. On peut également envisager, imaginer des partenariats avec l'IEPP ou le CEVIPOF sur des thématiques à définir. Sciences Po, je dois dire, est particulièrement réceptive à toutes ces propositions de coopération. Nous avons eu aussi une réunion avec le recteur de Paris, Gilles Pécou, qui était enchanté de la prestation des jeunes du lycée d'Aubervilliers lors de la séance plénière du 14 février, je vous le rappelle, sur la grande pauvreté. Et surtout, il souhaite que nous puissions collaborer avec lui et la région académique, à savoir les trois rectorats, Paris, Versailles et Créteil. On pourra alors formaliser cette coopération concrète via un accord que nous pourrions signer à brève échéance sur les thématiques suivantes. Intégrer des visites du CEV par des lycéens et collégiens dans certains projets d'établissement. Pour les étudiants étrangers, leur proposer une politique d'échange internationaux via des parcours plus institutionnels, établir un lien entre le CEV et le Conseil national de la vie lycéenne, présidé par Madame la ministre, où nous pourrions être conviés, voire être associés à leurs travaux. Par ailleurs, je mesure de plus en plus combien le CEV français est sollicité par de nombreux pays étrangers pour la création ou le renforcement de conseils économiques, sociaux, parfois environnementaux, parfois culturels, facteurs de paix et de démocratie. C'est le cas, par exemple, du Chili, du Vietnam, de l'Afghanistan, de la Birmanie et de nombreux pays africains. D'autres pays nous invitent ardemment à réintégrer, à réinvestir certains lieux, certaines organisations. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière en revenant à l'AICESIS, qui est l'association internationale qui regroupe les CES et institutions similaires et que nous les ferons prochainement, que nous ferons aussi prochainement en réintégrant l'UCCESIF, qui est l'union des CES francophones. Je dois remercier, bien évidemment, Carole Couvert, que j'avais mandatée pour nous représenter à l'AICESIS et qui nous représentera à l'AICESIS, et Marie-Béatrice Leveau, sur le sujet de l'UCCESIF, qui sera aussi mandatée pour nous représenter. Demain, je vous rappelle, la séance plénière du 15 mars, nous allons recevoir la visite du Premier ministre à partir de 14h30. Il viendra nous parler du bilan de mandature 2016, donc du rôle UCSE dans l'élaboration des politiques publiques, du dialogue social et la politique en faveur de la langue française. Je vous invite, bien sûr, à être nombreux demain à cette plénière qui démarrera à 14h30. Je dois vous faire maintenant un retour des décisions du bureau de ce matin. Un point tout d'abord sur la mission vit des formations de travail et transversalité. Ce matin, Patrick Lenanquer, accompagné de Martine Vigneault, a rendu son rapport sur cette mission qui intègre les remarques des différents groupes. Ce texte sera enrichi des remarques des présidents de section et de délégation que je réunirai le 19 avril prochain pour une validation ultime sur un prochain bureau. Décision sur saisine. Le bureau a validé ce matin la proposition d'autosaisine intitulée « Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales ». Le bureau a affecté cette saisine à la section du travail et de l'emploi. Le bureau a également validé le changement de titre de la saisine confiée à la section de l'économie et des finances comme suit les PME, TPE et le financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité. Et enfin, le bureau a aussi validé le changement de titre de la saisine confiée à la section de l'agriculture comme suit « Ferme, aquacole, marine et continentale, enjeux et conditions d'un développement durable réussi ». Un petit mot sur les journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 16 et 17 septembre prochains sur le thème patrimoine et jeunesse. Un comité de pilotage a été mis en place présidé par Jean Grosset. Il sera communiqué au président de groupe en fin de journée, une première synthèse des réflexions sur le sujet. Et j'invite les groupes à rejoindre ce comité de pilotage par l'intermédiaire de leur président ou d'un de leurs conseillers. Enfin, le bureau a pris acte de la lettre du Premier ministre en date du 9 mars 2017, désignant M. Claude Bussy comme membre du Conseil en remplacement de M. William Schraim, démissionnaire. M. Bussy siégera à la section de l'environnement. Voilà pour les différentes informations. Nous allons maintenant commencer. Voilà le sujet d'aujourd'hui, qui est l'avis qui était présenté par la section aménagement du territoire, durable du territoire, présidée par Evelyne Duhamel. Donc c'est le sujet, comment mieux répondre aux besoins en logement dans les territoires. Et je vais donc appeler Mme Isabelle Roudil, rapporteur au nom de la section de l'aménagement durable du territoire. M. le Président, Mme la Ministre, Mme et M. le Député, M. le Directeur, Mesdames, Messieurs, Le logement n'est pas un produit comme les autres. C'est avant tout un lieu de protection de sa vie intime. Et c'est pourquoi disposer d'un logement décent a pris en 1995 une valeur constitutionnelle. C'est aussi un signe, voire un révélateur, des tensions de notre société que l'on peut traduire à travers la question « Voulons-nous vivre ensemble, côte à côte, avec nos différences sociales et culturelles, ou préférons-nous un développement séparé ? » Quand la section aménagement durable des territoires a choisi d'étudier la question du logement et de m'en confier la tâche, face à cette question centrale de société, nous avons pris le parti de l'aborder sous l'angle local pour essayer d'apporter quelques réponses à la question « Comment mieux répondre aux besoins en logement dans les territoires ? » Dans un premier temps, je vais vous présenter les points clés de notre constat et nous verrons dans un deuxième temps les propositions de l'avis. Pour démarrer la présentation de ce constat, il est important de rappeler que depuis 40 ans, le nombre de logements et leur qualité se sont fortement améliorés. En effet, si par exemple, près d'un logement sur deux ne disposait pas soit d'eau courante, de baignoire ou de douche ou encore de WC intérieur en 1970, il n'était plus que 1% en 2013. Cependant, même si les conditions de logement se sont beaucoup améliorées, le logement pèse trop fortement sur le pouvoir d'achat de certaines familles. Deux exemples, le taux d'effort moyen atteint 27% pour les locataires du secteur privé et 28% pour les ménages accédant à la propriété. Enfin, une minorité de ménages continue de connaître des difficultés importantes pour se loger dans de bonnes conditions. Et le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre estime qu'il y a en France 4 millions de mal logés et plus de 12 millions de personnes fragilisées par rapport au logement. Il faut aussi rappeler que dans les Outre-mer, le déficit en logement et les problèmes d'insalubrité sont particulièrement importants. Pour illustrer les conséquences des difficultés d'accès au logement, arrêtons-nous sur trois situations. La première situation concerne les salariés. Dans une enquête réalisée en 2011 pour le MEDEF par le Credoc auprès de la population, 70% des salariés ont déclaré qu'ils ne pourraient pas donner suite à une opportunité professionnelle, c'est-à-dire à une promotion, si cela les obligeait à accroître leurs dépenses en logement. Toutefois, en cas de difficulté pour trouver un emploi, 67% des personnes interrogées se déclarent prêtes à déménager dans un autre département. Deuxième cas concret, les jeunes. Les jeunes sont la population la plus mobile, ce qui complique leur accès au logement social, qui est très réglementé, ou encore les expose plus fréquemment aux augmentations de loyers du secteur privé. La troisième situation concerne l'adaptation des logements pour les personnes âgées. Et maintenant, nous le savons parce que nous l'avons étudié au CESE et donné un avis en conséquence. Pouvoir rester à domicile prévient leur perte d'autonomie. Nous nous sommes aussi interrogés sur le parc de logements en France face à la transition écologique. Une des caractéristiques du parc est qu'il est plutôt ancien. Les deux tiers du parc ont été construits avant les années 80 et plus précisément, 75% des logements ont été construits avant la mise en place de toute réglementation thermique, c'est-à-dire avant 1974. Et comme les bâtiments résidentiels ont occasionné en 2012 44% de la consommation finale d'énergie et 18% des émissions de gaz à effet de serre en France, leur rénovation pour répondre à l'objectif de transition énergétique est un véritable enjeu. Notre constat serait incomplet si nous n'essayons pas d'observer la situation au plus près des territoires. Alors, ce qui apparaît tout d'abord, c'est la grande diversité des territoires. Il n'y a pas un, mais de multiples marchés du logement. Et les moyennes nationales ne permettent pas d'apprécier les réalités locales. Les difficultés des zones tendues telles que la région parisienne sont fortement corrélées au prix des logements. Alors que dans les zones dites détendues, les difficultés se traduisent essentiellement en termes d'adaptation aux besoins des ménages. Pour prendre en compte cette disparité territoriale, l'État a par exemple qualifié le territoire français en trois catégories, ABC, que nous appelons dans notre jargon des zonages, afin d'adapter son action en fonction de grandes caractéristiques du territoire. Mais cette maille ne semble pas toujours adaptée aux réalités locales. Au sein de ce constat, nous avons aussi voulu nous arrêter sur la place économique du secteur du logement. A partir des chiffres suivants, nous pouvons appréhender son poids et son rôle dans l'économie française. Qu'en est-il des taxes et prélèvements ? Ce secteur a rapporté près de 64 milliards d'euros en 2014, au budget de l'État ou des collectivités locales. Alors que les aides publiques, aides à la personne et aides à la pierre cumulées, elles n'ont représenté que 40,9 milliards d'euros en 2014, c'est-à-dire 1,9 % du PIB. Et si on considère la dépense globale en logement, alors là, les chiffres s'envolent. Pour l'INSEE, l'ensemble des dépenses consacrées par les agents économiques, c'est-à-dire les ménages et les professionnels, au domaine du logement, l'ensemble de ces dépenses a représenté 22 % du PIB, soit 469 milliards d'euros en 2014. Mais le secteur du logement, c'est aussi des hommes et des femmes. Le secteur de l'immobilier ainsi a employé en 2012 2,1 millions de logements, de personnes, je suis obsédée par la question, soit 8,3 % de l'emploi total en France. Enfin, nous ne pouvons pas terminer ce constat sans évoquer les acteurs en présence intervenant de près ou de loin sur cette question. Ce qui est le plus frappant est la multiplicité des acteurs et pour vous le montrer, nous les avons classés en quatre grandes catégories. Tout d'abord, l'État et ses services déconcentrés. Puis, l'éco-délectivité locale et leur groupement. Merci, Guénaëlle. Aujourd'hui, sachez-le, il y a un peu plus de 1260 communautés de communes, d'agglos ou de métropoles au sein desquelles sont rassemblées les communes. Ensuite, les acteurs nationaux ou locaux agissant en faveur du logement. Ils sont aussi très nombreux. Alors, je vais en citer un certain nombre. Action logement, bien sûr, le mouvement HLM, les architectes, les entreprises du bâtiment, les promoteurs, les bureaux d'études, les agences immobilières, les administrateurs de biens, les notaires, les syndicats, je n'ai pas fini, les associations œuvrant en faveur du logement, etc., etc., sans oublier les banques. Enfin, chacun d'entre nous, quand nous louons, achetons ou vendons un logement, nous interagissons avec ce secteur. En conclusion de cette rapide présentation, nous avons voulu souligner que le logement est un bien complexe au carrefour de contraintes économiques, sociales, environnementales, urbanistiques et politiques. Pour élaborer notre avis au cœur des débats de l'élection présidentielle, nous avons voulu éclairer ce qui nous semblait être davantage du registre des zones d'ombre des politiques du logement et nous nous sommes attachés au comment faire beaucoup plus qu'au que faire. Enfin, nous avons souhaité faire un clin d'œil à notre astronaute français Thomas Pesquet qui, depuis la station spatiale à plus de 400 km, observe la Terre et l'ensemble des photos qui vont illustrer les préconisations ont été prises par lui. Alors, permettez-moi, ici maintenant, de remercier l'Agence spatiale européenne qui met gratuitement ces photos à la disposition du CESE. Notre avis contient dix préconisations. Nous avons souhaité faire court, c'est un avis de méthode, qui sont elles-mêmes organisées autour de six axes. Notre premier axe s'articule autour de la connaissance partagée des besoins et des offres dans les territoires. En effet, nous l'avons vu, les besoins en logement sont difficiles à identifier. Leur appréhension est complexe car elle nécessite de maîtriser les évolutions démographiques, les évolutions sociétales, l'attractivité des territoires et encore de tenir compte des ruptures des parcours résidentiels, de l'évolution des attentes des ménages. De la même façon, et de l'autre côté, il n'y a pas de connaissances exhaustives de l'offre neuve et ancienne, de sa localisation et de sa qualité sur chaque territoire. Des outils existent et se développent. Bien sûr, le système national d'enregistrement de la demande du logement social, les programmes locaux de l'habitat, des études des services déconcentrés de l'État. Mais, de par leur hétérogénéité, ils ne permettent pas en général aux acteurs en charge de cette question de partager une analyse commune propice aux actions concertées et efficaces. C'est notre première préconisation. Elle est donc de construire et partager des observatoires territoriaux sur les besoins quantitatifs et qualitatifs en logement de la population et sur les offres de logements, de services liés au logement ou de foncier. Nous avons ajouté une recommandation à cette préconisation. Pour nous, ces observatoires doivent avoir un socle commun d'information afin de permettre à l'État de réaliser des consolidations nationales. Nous avons voulu nous inscrire à la suite des efforts récents de transparence vis-à-vis du grand public. Je pense en particulier à la récente loi pour une république numérique qui apporte des réponses pour une meilleure connaissance du foncier. Il s'agit ainsi pour nous de généraliser l'open data afin de favoriser la transparence sur les différents marchés. Et donc, notre deuxième préconisation est de généraliser l'accès aux informations localisées à travers des plateformes numériques. Ce sont donc nos deux préconisations pour améliorer la connaissance partagée des besoins et des offres. Mais la connaissance partagée ne saurait suffire pour répondre à la question initiale. Il faut que l'action soit pilotée. La question de la gouvernance du logement est donc tout naturellement au cœur de nos préconisations. Nous avons voulu à la fois consolider le rôle de l'État et celui des territoires. A première vue, cela peut paraître contradictoire, mais cela ne l'est pas à la condition de clarifier le rôle de chacun. Commençons par l'État et c'est le deuxième axe de nos préconisations. Il s'agit pour nous de réaffirmer le rôle stratégique de l'État en matière de logement. Nous souhaitons que l'État choisisse un cap et s'y tienne. Le secteur du logement a en effet besoin d'orientation et de règles stables. Il faut arrêter avec le stop and go. C'est pourquoi nous préconisons que tous les cinq ans, c'est-à-dire le temps d'une mandature présidentielle, on est pile poil, l'État s'engage à travers une loi de programmation budgétaire pluriannuelle sur le logement. L'État doit ainsi indiquer clairement le cap poursuivi en matière de construction, de rénovation ou de transformation des logements ou quartiers existants. L'État devra aussi se doter d'un programme ambitieux de lutte contre la précarité énergétique. En parallèle, là aussi, nous exprimons une recommandation. Il importe que l'État prenne des engagements à travers des conventions avec les principaux acteurs du logement pour accompagner cette loi budgétaire de programmation. Maintenant, quelle doit être la place des territoires ? Pour nous, il doit être au cœur de la gouvernance du logement. Nous pensons qu'il faut aller au bout des récentes lois de décentralisation. Nous pensons qu'au moment où le projet de territoire et le schéma de cohérence territoriale sont élaborés, il est nécessaire d'ouvrir un espace de dialogue permettant d'inscrire l'habitat au cœur de ce projet. Afin que le logement ne soit pas une variable d'ajustement, mais bien en phase avec le développement économique, social, culturel ou écologique. Aujourd'hui, sachez-le, soit... 70% de la population est concernée par un PLH. Seulement, à la fois sa qualité et son caractère déclaratif n'en font pas un outil suffisamment puissant. C'est pourquoi nous préconisons de façon très opérationnelle que la définition du programme local de l'habitat s'appuie sur un diagnostic partagé par les parties prenantes, des besoins et des offres, qu'il présente un programme d'action qui n'oublie ni des catégories de ménage ou de famille ni des types de logement et qu'il intègre un système d'évaluation. En d'autres termes, il s'agit de faire du programme local de l'habitat un outil opérationnel, partagé et prescriptif sous la direction et la responsabilité des EPCI. Mais nous ne souhaitons pas dégager l'État, devenu stratège, de toute responsabilité locale. Placer la gouvernance au cœur des territoires ne doit pas enlever à l'État son rôle de garant et de gardien de la solidarité nationale. C'est à partir de cette mission de solidarité que nous inscrivons l'État dans son rôle de régulateur et à l'écoute des habitants. Nous plaidons en effet pour un État animateur, facilitateur plutôt que commanditaire. Il faut aider à fluidifier et à réguler les actions d'entreprise. Du point de vue des outils et donc de l'outil principal, le PLH, nous proposons que l'État élabore un socle commun d'information afin d'aider les territoires à construire des PLH de qualité. Ce socle commun permettra d'effectuer des synthèses nationales. Nous voulons aussi que les services déconcentrés de l'État soient en capacité d'évaluer les PLH au moment même où ils sont votés. Pour fluidifier des mises en œuvre parfois difficiles, voire poussives, nous proposons de s'inspirer des médiateurs régionaux de la construction qui, d'après les auditions effectuées, permettent de lever des obstacles à la construction de logements, par exemple, en Ile-de-France. Enfin, il nous a semblé important que l'État s'engage à évaluer sur les territoires de manière qualitative et quantitative les impacts des mesures fiscales. Notre cinquième préconisation est donc de renforcer l'efficacité de la régulation de l'État au service du logement en lui donnant les moyens d'observer et d'analyser sur les territoires les décisions nationales. Les comités régionaux de l'hébergement et de l'habitat pourraient être des lieux privilégiés de partage et de synthèse des actions localement mises en œuvre. Et parce que les services déconcentrés de l'État devront s'impliquer dans les PLH, nous pensons qu'ils peuvent aussi aider au développement d'une culture de l'habitat et de la ville. Nous l'avons vu, le logement est une réelle préoccupation des Français. Mais certains d'entre eux ne sont pas les derniers pour s'opposer à la construction de logements près de chez eux ou à l'évolution de leur environnement. Il nous semble que toutes les opportunités doivent être saisies pour développer le dialogue et construire des cultures communes. Et parce que nous pensons que les habitants construisent autant la ville que les politiques publiques, nous proposons de renforcer les processus d'élaboration collective et citoyenne lors de la définition des programmes locaux de l'habitat et des plans locaux d'urbanisme. L'État déconcentré, bien sûr, devrait être au cœur de ce renforcement et devra accompagner les processus. Enfin, toujours dans cette mission de régulation de l'État, il nous semble que le développement d'une offre abordable et intermédiaire est indispensable dans les zones tendues. Si des dispositifs de développement de logements intermédiaires ont déjà été promus, les dispositifs d'investissement locatif doivent aussi y participer. C'est pourquoi, à partir d'un bilan des sociétés civiles de placement immobilier dédiées au logement, je l'ai dit, nous proposons que soient étudiées les modalités les plus efficientes et les plus utiles socialement dans le fonctionnement de ce dispositif. De même, nous invitons à mobiliser les fonds dormants de l'assurance vie vers des placements en faveur de l'investissement locatif. Nous avons donc recommandé d'observer au plus près les offres et les besoins, d'avoir un pilotage avec d'un côté un état stratège et régulateur, de l'autre une gouvernance locale dotée d'outils opérationnels. Il nous faut maintenant nous assurer que la rencontre de l'offre et de la demande soit la plus efficace possible. Pour cela, notre préconisation est de faire connaître au grand public les dispositifs existants ou innovants comme la plateforme numérique nationale de l'offre locative sociale qui va bientôt être mise en oeuvre ou encore le programme Habiter mieux de l'ENA ou encore le dispositif VISAL d'action logement. Et notre huitième préconisation consiste donc à lancer de grandes campagnes nationales sur les dispositifs existants ou innovants. Ces campagnes de communication pourraient être doublées sur le terrain par la création de lieux dédiés à la rencontre entre demandes, offres et services sur le logement sous la forme de maisons de l'habitat en coordination avec les adiles et leurs partenaires. Ces maisons de l'habitat pourraient être aussi des lieux de développement de culture de l'habitat et de la ville. C'est Port Navallo pour ceux qui se demandent où c'est. Enfin, parce que pour le CESE, l'expérimentation est souvent propice aux avancées et aux résolutions de problèmes qui semblent insolubles et face à cette crise du logement qui dure, nous préconisons très concrètement et c'est notre dernière et dixième préconisation que soient expérimentés sur la base du volontariat des territoires 100% bien logés. Cette expérimentation prendrait la forme de contrats locaux de développement du logement à l'échelle d'un territoire pertinent et volontaire. Ces contrats viseraient à 5 ans à la réalisation d'une offre complète en impliquant, c'est-à-dire complète, locatif, accession, neuf, ancien, rénovation, comme la crêpe, complète, en impliquant tous les acteurs locaux intervenant en faveur du logement ainsi que l'État qui mobiliserait ces services déconcentrés. Elle s'appuierait sur une évaluation précise des besoins et des offres, sur les moyens financiers et humains d'ores et déjà mis en oeuvre localement et mobilisables. Dans ces territoires, sous l'accompagnement et le contrôle de l'État, seraient promus des dispositifs innovants tels que la séparation du bâti et du foncier ou encore la mutabilité des logements permettant en particulier aux personnes âgées de profiter du nouveau concept déménager chez soi. Ces expérimentations devront intégrer en continu une évaluation afin d'ajuster au mieux les actions entreprises. A l'issue de ces cinq années, l'évaluation de ces territoires expérimentaux devrait permettre de donner les clés pour une France 100% bien logée à l'horizon 2027. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des personnes et institutions qui ont accepté d'apporter leur contribution à ce travail et notamment les personnes présentes aujourd'hui, Madame Linnemann et Messieurs Bué, Chapeau, Chouguiat, Girometti, Golberg et Touvenin. Je veux aussi remercier chaleureusement Éveline Duhamel, la présidente de la section et tous les membres de la section dont les prénoms s'affichent derrière moi et bien d'autres aussi et bien entendu Philippe et son équipe. Merci. Pour le groupe des associations, je vais appeler Yann Lannier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de section, Madame la Rapporteure, chers collègues, Parmi les sujets récurrents de notre vie politique, économique et sociale, le logement figure en bonne place. Combien de rapports, de commissions, de groupes d'experts, combien de milliers de pages noircies de statistiques, de solutions monolithiques, combien de déclarations définitives et d'engagements la main sur le cœur jamais tenus. Le travail conduit par la section aménagement durable des territoires sous la houlette d'Isabelle Roudil aura permis de s'exonérer du rapport de plus. par son approche revendiquant les conditions d'une réponse en proximité avec un besoin à constater territorialement, par la qualité des experts et des décideurs politiques que nous avons au cours de cette saisine auditionnée, par l'appréhension des évolutions démographiques et sociales, le document présenté aujourd'hui ouvre des perspectives nouvelles dans la façon dont il nous faut envisager le traitement de la question du logement. coordination, concertation des acteurs, partage de l'information, mise en synergie des parties prenantes sont les maîtres mots de cette nouvelle ère appelée de nos voeux. La mise en pratique de cette façon d'agir ne peut que satisfaire le groupe des associations et fondations qui par nature et par conviction est très attaché tant à la construction collective qu'à la priorité portée à l'intérêt général dans toutes les politiques conduites par l'État et par les collectivités territoriales. Favoriser des bonnes conditions de décohabitation des jeunes, participer de la maîtrise des coûts des surfaces, promouvoir la rénovation, particulièrement les centres-villes anciens, permettent en effet d'agir sur l'harmonie sociale, le pouvoir d'achat des ménages et la fluidité des échanges, de lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des surfaces. Un État régulateur garant de l'intérêt général, une représentation nationale légiférant, non dans l'urgence mais dans une perspective planificatrice et programmative, tout cela en concertation continue avec l'ensemble des acteurs, constitueront une nouvelle approche contribuant ainsi à éviter les erreurs du passé. La mobilisation d'outils nouveaux agiles et adaptés est assurément un enjeu d'avenir. La vie en ébauche certain et un travail complémentaire permettant à notre Assemblée de pouvoir, après le mieux répondre aux besoins, s'intéresser aux solutions pratiques sera utile pour, au-delà des intérêts catégoriels, conseiller efficacement le législateur sur les solutions d'avenir. Les enjeux sont nombreux, fondateurs d'une nouvelle donne en matière d'aménagement du territoire, notre pays ne peut en effet rester sans réagir face au territoire perdu et autre diagonale du vide qui le jalonne. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Ce conseil prodigué par l'abbé Pierre résonne d'autant plus à moins de deux mois d'une élection présidentielle. Le groupe des associations et fondations salue le travail de la rapporteure et de la section évoitera le projet d'avis. Merci. Madame Marie-Odile Hèche pour le groupe de la CFDT. Bonjour. Le logement, parce qu'il est un bien essentiel pour tout individu, est une préoccupation majeure pour les habitants dans notre pays. Il est l'interface des questions d'emploi, de mobilité, de pouvoir d'achat, voire d'endettement, de dispositifs fiscaux et d'investissement patrimoniaux, de transformation des structures familiales, d'éducation, de vieillissement et ou de perte d'autonomie, d'environnement, de bien-être et de dignité. Il est aussi un révélateur marquant des inégalités de notre société. Si celle-ci est constituée d'une majorité de propriétaires, il subsiste néanmoins, selon la fondation de l'abbé Pierre, 4 millions de mal logés et ce chiffre est probablement en dessous de la réalité. Le rapport et l'avis dont nous débattons aujourd'hui font un bilan actualisé très complet de la problématique. La CFDT s'inscrit dans ce constat sans appel d'une adéquation persistante entre la demande et l'offre en termes d'espace de qualité et de territorialisation, malgré des politiques publiques nationales et locales régulièrement réactivées par les gouvernements successifs. Les besoins en perpétuelle évolution restent mal identifiés alors que les observatoires se sont multipliés. La CFDT partage l'idée que l'État doit poursuivre son travail d'impulsion, de régulation et de garant d'une accessibilité au logement pour tous. Pour la CFDT, l'État doit mieux participer aussi à la sécurisation des parcours résidentiels. Par ailleurs, et à l'image du conseiller en évolution professionnelle, la CFDT revendique la création d'une structure d'accompagnement des projets liés au logement qui pourrait prendre la forme des maisons de l'habitat préconisés par cet avis. Le volet d'accompagnement prévu dans le cadre du CPA pourrait inclure cette dimension logement. Cependant, les solutions pour élaborer les diagnostics et construire des réponses qualitatives et quantitatives avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés, y compris en y associant davantage les citoyens relèvent largement des territoires. C'est à leur niveau dans leur diversité que la connaissance fine de la réalité économique, environnementale, sociodémographique permet de mettre en cohérence en interaction les leviers d'action mobilisables. C'est la gouvernance et la mise en cohérence des multiples dispositifs et acteurs du logement qui sont questionnés à travers les six actes et dix préconisations de cet avis afin qu'au-delà des intérêts particuliers prégnant dans ce domaine l'objectif optimal et atteignable de tous bien logés se réalise enfin. L'investissement revendicatif de la CFDT autour des questions de logement ainsi que son engagement dans les différents dispositifs déjà mis en place nous amènent à saluer la qualité de cet avis et à en soutenir les propositions en le votant. Merci. Merci. Madame Carole Couvert pour le groupe de la CFE-CGC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, le logement fait partie des principales priorités des Français puisqu'en 2013 il a représenté en moyenne 18,3% des dépenses de chaque ménage. Avoir un logement c'est avoir une adresse, c'est le début de la reconnaissance sociale. Avoir un logement facilite l'insertion notamment la recherche d'un emploi stable mais c'est également un facteur d'estime de soi, de bien-être voire de mieux vivre ensemble. C'est aussi le lieu pour se ressourcer. Avoir un logement surtout un logement de qualité c'est fondamental. En revanche force est de constater que les besoins ont évolué au fil des décennies. Aujourd'hui l'offre existante n'est plus adaptée que ce soit aux familles monoparentales aux familles recomposées ou aux parents qui ont des gardes alternées. L'offre n'est pas plus adaptée aux personnes en situation de handicap ni aux besoins de nos seniors. Sous la pression fiscale de ces dernières années un certain nombre de foyers se sont exilés des centres-villes sont partis un peu plus loin pour des raisons purement économiques rallongeant ainsi leur temps de trajet. Sous la pression fiscale. Pour le groupe CFE-CGC il est donc urgent de mettre en oeuvre deux préconisations du rapport. Tout d'abord et vous l'avez très bien rappelé Madame la rapporteure la proposition numéro 3 visant à renforcer le rôle stratégique de l'Etat mettre en place un plan caquénal donnant des objectifs en matière de construction de rénovation de transformation de logement et puis le corollaire la préconisation numéro 10 pour faire que les expérimentations territoire 100% bien logées deviennent une réalité là aussi avec des conventions à 5 ans. Pour chacune de ces préconisations il est fondamental pour notre groupe d'attirer l'attention que ce soit du législateur ou des parlementaires sur le fait de penser cette politique du logement pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles sans oublier l'encadrement. Penser à l'ensemble des catégories socio-professionnelles c'est un facteur de mixité sociale et donc de cohésion sociale. Dans le même esprit il nous paraît fondamental de réfléchir à une politique de logement à proximité des bassins d'emploi afin de désengorger les transports en commun afin de raccourcir les temps de trajet jusqu'au travail et également permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des classes moyennes. La politique du logement est au coeur des questions d'aménagement de notre territoire faciliter l'accès au logement c'est donc faciliter l'emploi et les mobilités et vous l'avez très bien rappelé là aussi madame la rapporteure. Donc pour nous en dernier point le rôle d'action sur le logement qui est un exemple de paritarisme réussi doit être renforcé et donc l'Etat doit pouvoir aussi lui redonner des marges de manœuvre. C'est pour cela pour toutes ces raisons que notre groupe votera le projet d'avis pour faire que ce territoire et ses objectifs de territoire 100% bien logés deviennent une réalité. Merci. Merci. Monsieur Bernard Vivier pour le groupe de la CFTC. Merci. Notre pays ne connaît plus comme il y a 50 ans une crise du logement sérieuse. Entre 1970 et 2013 notre rapporteur l'a indiqué le parc de logement augmentait de 80% passant de 19 millions à 34 millions d'unités tandis que le confort sanitaire a lui aussi progressé. Pour autant tout n'est pas heureux. Nous devons nous montrer toujours plus attentifs à notre politique de logement et là aussi notre rapporteur l'a souligné dans son intervention tout à l'heure le nombre de personnes mal logées selon la fondation Abbé Pierre 4 millions ou fragilisées par rapport au logement plus de 12 millions de personnes reste important. Ajoutons que la durée d'emprunt des ménages grandit et que en perspective la remontée possible actuelle des taux d'intérêt pèse sur le budget des ménages. Des tensions apparaissent dans certaines régions de France où l'on ne construit pas assez au regard des besoins. Le groupe de la CFTC apporte son appui à la poursuite d'une politique publique nationale en souhaitant et ce sera le centre de notre intervention que le rôle de l'État stratège comme spécifié heureusement dans le projet d'avis soit relayé puissamment activement par celui des autres acteurs concernés. Nous sommes en 2017 nous ne sommes pas en 1947 ou 1957 dans des circonstances où l'État devait impérativement être au centre de l'action. Ces autres acteurs concernés ce sont bien évidemment d'abord les territoires. La CFTC approuve fortement tout particulièrement la proposition numéro 4 appelant à un engagement des communes et des intercommunalités en vis-à-vis d'un État animateur plutôt que commanditaire de dispositifs pour reprendre les termes de la vie. Les autres acteurs ce sont aussi les partenaires sociaux employeurs salariés ne les oublions pas qui se trouvent directement impliqués dans des dispositifs d'aide au logement régimes spéciaux actions logements si aujourd'hui ponctionnés par les pouvoirs publics les acteurs financiers bancaires aussi la vie pointe avec justesse les possibilités de déployer ou amplifier les outils utiles à l'investissement locatif et puis les personnes concernées enfin en développant l'information et la rencontre entre la demande des ménages et les dispositifs et offres disponibles le temps n'est plus où l'État en France s'affirmait comme le grand ordonnateur de notre politique de logement et c'est heureux même s'il n'est pas un marché comme les autres il est utile d'insister sur ce point le marché du logement reste un marché dont l'apport est considérable pour notre économie 22% du PIB plus de 2 millions d'emplois 20% de la consommation des ménages le mot de Martin Nadeau cet homme politique du 19ème siècle ancien maçon qui disait quand le bâtiment va tout va et tout profite de son activité est toujours un mot actuel il doit être ce secteur du logement davantage organisé par les acteurs de la décentralisation et par les partenaires sociaux le groupe de la CFTC approuve et vote le projet d'avis merci monsieur Gilles Fournel pour le groupe CGT monsieur le président madame la rapporteure chers collègues nous voulons saluer le travail de la rapporteuse et des administrateurs qui ont tout mis en oeuvre pour que nous puissions travailler convenablement sur ce sujet depuis plusieurs années la crise du logement frappe de plein fouet toute l'Europe en France la part du logement dans le budget des ménages n'a fait qu'augmenter avec la crise dans les métropoles la spéculation immobilière s'accentue avec des conséquences insupportables pour les plus modestes loyers hors de prix augmentation des impayés et des expulsions marchands de sommeil qui gèrent des logements insalubres et surpeuplés le logement doit être déclaré grande cause nationale et des mesures fortes doivent être prises dès maintenant ce gouvernement s'était engagé à faire du logement une priorité de son quinquennat il n'attendra pas son objectif de construire 500 000 logements dont 150 000 logements sociaux par an de nombreux acteurs du logement y ont cru aujourd'hui la désillusion est immense le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre est intraitable la question du logement apparaît comme un facteur majeur dans l'approfondissement des inégalités au coeur du processus de décrochage des couches populaires avec 15 millions de personnes touchées les conséquences sociales et économiques sont donc dramatiques pour notre pays cet avis a choisi de traiter la question à partir des besoins en territoire et de poser plusieurs préconisations au sein d'un environnement institutionnel en pleine évolution il n'aborde pas forcément toutes les solutions d'ensemble pour remédier à cet immense chantier mais indubitablement il amène des réflexions sur la politique du logement qui pour notre part a besoin d'une relance efficace de la production et de la rénovation par l'initiative publique le marché ne peut en aucun cas être l'alpha et l'oméga de notre politique de logement qui permet toutes les dérives spéculatives qu'autorise notre économie financiarisée des solutions plus générales et territorialisées à partir des EPCI existent comme les aides à la pierre qui doivent être réinscrites en tant que telles dans le budget de l'Etat et leur montant doublé il faut incontestablement sortir aussi du prisme de la défiscalisation et s'appuyer sur l'épargne populaire et la caisse des dépôts et consignations offrant des conditions financières plus avantageuses aux organismes à chez l'air il est important également de lever immédiatement tous les blocages permanents de l'administration pour que les projets existants sur le foncier des côtés de l'Etat soient plus rapidement lancés enfin rendre effectif le respect de la loi SRU comme la mise en oeuvre de la loi Dallot à partir de ces propositions notre organisation préconise la mise en place d'un véritable service public du logement en s'appuyant sur la réorganisation du groupe Action Logement sans aller jusque là cet avis tente de répondre aux enjeux et ouvre quelques perspectives qui peuvent en partie permettre de mieux répondre aux besoins en territoire pour tout cela le groupe CGT votera l'avis merci monsieur Yves Cotelat pour groupe CGTFO monsieur le président madame la ministre messieurs les députés madame la présidente mesdames et messieurs les conseillers chers collègues le groupe force ouvrière tient particulièrement à remercier la présidente la rapporteure et les membres de la section pour le travail effectué nous soulignerons particulièrement les difficultés pour mener à bien ce travail en particulier par le fait de saisines prioritaires qui ont obligé notre section à reporter de six mois la suite de la réflexion sur ce projet d'avis alors Isabelle bravo pour ce travail il n'était pas facile d'examiner cette thématique et de proposer des solutions car les éléments statistiques sont nombreux et parfois contradictoires les préconisations dans ce projet d'avis nous semblent correspondre à nécessité d'une politique du logement adaptée à l'échelle des territoires en effet la transformation du marché du travail et la mobilité forcée des salariés tant dans le secteur public que dans le secteur privé oblige la mise en oeuvre d'une oeuvre correspondant à l'attente des salariés aussi il est indispensable que l'état joue son rôle de régulation cela nécessite la mise en place d'outils permettant d'avoir une vision globale de la situation et prendre les mesures nécessaires efficaces pour répondre aux besoins et garantir la solidarité nationale il est primordial d'élaborer une politique du logement qui puisse permettre aux salariés non salariés retraités jeunes d'accéder à un logement de qualité correspondant à leurs ressources selon l'INSEE le niveau de vie médian stagne depuis de nombreuses années parallèlement la part des loyers dans le budget des ménages et le premier poste de dépense est continu d'augmenter FO réitère la revendication adressée en 2014 à la ministre du logement d'une extension de l'expérimentation de l'encadrement des loyers à toutes les municipalités volontaires pour force ouvrière il faut que le gouvernement cesse de ponctionner les fonds d'action logement qui depuis des années représentent 2,7 milliards d'euros au profit d'une politique d'aide au logement que l'Etat lui-même devrait assumer ces décisions du gouvernement relèvent de l'incohérence qui peut contraindre l'action logement à réduire d'autant les moyens alloués au logement des salariés rappelons que ces fonds correspondent à du salaire différé versé par les entreprises aussi nous sommes tout à fait favorables à la proposition 3 du projet d'avis de l'engagement de l'Etat à travers une loi de programmation pluriannuelle budgétaire et de convention qui doivent permettre en particulier à Action Logement de pouvoir mener sa mission d'aide au logement des salariés pour force ouvrière il est également nécessaire que les conditions d'accès aux aides au logement soient clarifiées de même les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures de l'enjeu du logement pour notre société évidemment le groupe FO vautra ce projet d'avis je vous remercie merci monsieur Antoine pardon monsieur Christian Arguerrol du groupe de la coopération monsieur le président madame la sénatrice monsieur le député cher rapporteur cher Isabelle nous sommes et chers collègues pardon nous sommes particulièrement heureux d'intervenir aujourd'hui tout d'abord pour féliciter Isabelle bien sûr nous avons été témoins de sa très grande implication tout au long de cette saisine et nous savons qu'elle a mis toutes ses compétences et sa capacité de travail au service du collectif de la section nous sommes également très satisfaits parce que le projet d'avis présenté aujourd'hui est particulièrement pertinent sur la forme une trentaine de pages avec dix propositions ce qui nous semble un modèle à généraliser pour nos futurs travaux sur le fond ce travail témoigne de notre capacité à élaborer des réponses aux besoins de nos concitoyens le logement qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages constitue en effet un sujet de préoccupation majeure mais paradoxalement ne constitue pas vraiment une priorité nationale la coopération se retrouve pleinement dans cette démarche qui part des attentes des populations dans les territoires en effet de nombreux ménages ne trouvent pas en métropole et dans les outre-mer un logement de qualité adapté à leurs besoins à leur mobilité ou à leur pouvoir d'achat le rapport et le projet d'avis ont montré combien le logement était un bien complexe au carrefour de contraintes économiques sociales urbanistiques et politiques les disparités territoriales sont particulièrement importantes il n'existe pas un mais de multiples marchés du logement et les moyennes nationales ne permettent pas d'apprécier les réalités locales nous soutenons l'ensemble des propositions et partageons l'objectif de placer la gouvernance du logement au coeur du développement du territoire en préconisant un état stratège il est bien question d'inviter l'état à prendre ses responsabilités en la matière et de l'inciter à éclairer l'ensemble des acteurs en affichant au début de la nouvelle législature ses objectifs pour la politique du logement dans cette perspective le caractère innovant du projet d'expérimentation territoire 100% bien logé a retenu toute l'attention du groupe de la coopération la méthode expérimentale est une approche raisonnée que pratiquent les coopératives il s'agit de tester une action en mettant en synergie les acteurs locaux pour une durée déterminée afin d'évaluer son impact et de la généraliser si elle est jugée efficace comme l'a dit notre rapporteur l'évaluation de ces territoires expérimentaux devrait permettre de donner les clés pour une France 100% bien logée à l'horizon 2027 pour finir nous pensons que cet avis piloté avec énergie par Isabelle contribuera à faire que la question du logement ne soit plus seulement une question de spécialistes mais devienne une véritable cause nationale le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis merci monsieur philippe guillaume pour le groupe des entreprises mesdames messieurs monsieur le président chers collègues le nombre de logements s'est considérablement accru dans les 40 dernières années tout en s'améliorant fortement en termes de surface moyenne par personne de qualité intrinsèque et de niveau de confort pourtant de nombreux ménages ne trouvent toujours pas sur le territoire un logement de qualité adapté à leurs besoins à leur mobilité dans l'emploi et à leur pouvoir d'achat partant de ce constat le CESE s'est interrogé sur les voies d'amélioration pour mieux répondre aux besoins de logement dans les territoires en cherchant à éclairer les décideurs publics sur les moyens à utiliser pour y parvenir le groupe des entreprises salue le travail important réalisé par la section aménagement durable du territoire et tout particulièrement par sa rapporteure Isabelle Roudil pour les entreprises la question de l'accès au logement est une donnée essentielle de notre compétitivité économique c'est bien sûr la pierre angulaire de l'insertion sociale mais c'est aussi l'une des conditions essentielles pour trouver des candidats à l'embauche et permettre une mobilité dans l'emploi en ce sens les entreprises sont particulièrement attentives aux fortes diversités territoriales au regard des besoins en logement et il leur importe que les réponses à trouver prennent pleinement en compte cette dimension elles attirent notamment l'attention sur les zones tendues ou très tendues très tendues dont l'archétype est l'île de France où l'offre de logement ne peut en l'état répondre aux besoins cela est vrai pour les personnes défavorisées voire en situation d'exclusion mais également pour le logement des salariés force est de constater qu'il existe un défaut d'offre criant pour ces personnes à revenus intermédiaires ces dernières ne peuvent accéder ni au logement privé trop coûteux ni au logement social car le parc est saturé le groupe des entreprises se félicite que la situation des territoires en tension fasse aussi l'objet d'une attention particulière dans la vie c'est aussi le cas des centres-villes petites et moyennes qui se désertifient et qui se paupérisent et pour lesquelles il faudra sans doute agir très rapidement la vie souligne avec justesse la nécessité de combiner politique de l'habitat et politique au pluriel des territoires telles que celles agissant sur la mobilité et le transport le développement économique l'emploi l'environnement et la cohésion sociale ce n'est qu'en impliquant l'ensemble des parties prenantes de l'habitat à l'échelon national mais aussi local que les progrès se réaliseront pour ces raisons le groupe des entreprises votera cet avis merci monsieur Antoine Bonduel du groupe environnement et nature monsieur le président madame la ministre messieurs dames les parlementaires madame la rapporteure chers collègues le droit à l'habitat est un droit fondamental le secteur du logement représente 21 22% du PIB et c'est aussi le deuxième secteur le plus émetteur de CO2 le logement est aujourd'hui au centre des préoccupations économiques et sociales mais aussi de la transition écologique et énergétique de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols le logement est donc au coeur du bien public c'est un secteur économique essentiel et un important gisement d'emploi et de bien-être ce rapport et ce projet d'avis sont à ce titre vraiment bienvenus le rapport est d'ailleurs très complet et focalisé sur les enjeux à l'exception de certaines modalités du financement il a fait l'objet d'un consensus remarquable en faveur de politiques publiques actives contre tout laisser faire du marché ce rapport ne nie pas les efforts très importants en France dans une France en mutation qui ont été réalisés ces dernières années plusieurs dispositifs en faveur du logement fonctionnent bien on peut regretter avant tout une forme de précipitation dans les politiques et parfois un manque d'expérimentation et d'évaluation ce qui a conduit à des gaspillages d'argent public et des changements fréquents de procédures notre groupe soutient avec vigueur l'une des principales préconisations du projet d'avis en faveur d'un plan local de l'habitat intégré au SCOT les schémas de cohérence territoriale dans un processus démocratique d'élaboration citoyenne et collective le SCOT doit devenir comme pour l'urbanisme et l'aménagement un vrai outil prescriptif de planification élaboré collectivement et tenant compte du long terme également la création de maisons de l'habitant en coordination avec les adiles est une excellente idée il sera nécessaire de l'ancrer dans les processus de réhabilitation de l'habitat existant qui font aussi l'objet d'animations publiques et associatives multiples le projet d'avis n'a peut-être pas assez développé ce volet nous partageons également plusieurs préconisations qui sont au centre du projet comme la construction d'observatoires territoriaux basé sur les besoins et l'open data l'adoption d'une loi de programmation budgétaire pluriannuelle sur 5 ans sur le logement ou l'utilisation innovante de fonds comme les fonds dormants de l'assurance vie l'expérimentation de territoires 100% bien logés est aussi une vraie opportunité et même une condition pour faire évoluer les dispositifs nationaux sans brusquer les marchés et en respectant les populations les plus précaires le groupe environnement et nature insiste sur son attachement à une politique de logement respectueuse de mixité sociale des conditions de logement dignes pour les populations défavorisées de la contribution du secteur à la transition écologique peu consommatrice d'énergie et d'espaces naturels agricoles et forestiers notre groupe votera bien sûr pour le présent avis et je félicite aussi Isabelle et merci à la section pour ce travail merci monsieur Étienne Cagnard pour le groupe de la mutualité monsieur le président madame la rapporteure chers collègues l'absence ou la perte de logement est souvent l'élément déclencheur du glissement vers l'exclusion cette simple observation permet de mesurer à la fois l'importance du logement mais aussi et peut-être surtout ses interactions avec les autres politiques publiques c'est pourquoi l'habitualité s'est toujours préoccupée d'aborder ce sujet à travers des initiatives territoriales vis-à-vis de publics fragilisés avec une volonté anticipée et répondre aux besoins de tous à tous les moments de la vie nos politiques se sont particulièrement tournées vers les jeunes les personnes en situation de handicap les familles monoparentales ou les personnes âgées vous avez compris que le projet d'avis répond pleinement à nos préoccupations en plaçant le logement au carrefour de contraintes non seulement économiques mais aussi sociales environnementales urbanistiques ou politiques dans tous les sens du terme l'adaptation des logements au parcours de vie nécessite une connaissance partagée des besoins et des offres sur les territoires à la fois quantitativement et qualitativement et la création d'observatoires territoriaux et l'accès à l'information pour tous tel que préconisé dans le projet d'avis doit permettre en effet de mieux adapter la politique du logement à la diversité des territoires et des besoins cette approche est pour nous particulièrement importante si l'état doit jouer son rôle de régulateur l'implication et la consultation des associations et des citoyens est un impératif pour l'élaboration des politiques de logement au plus près des besoins et s'inscrivant dans une approche globale du cadre de vie intégrant les questions notamment de la mobilité et de l'aménagement des territoires comme le soulignent le rapport et le projet d'avis si le logement génère un ensemble de taxes et de prélèvements divers qui bien sûr contribuent au budget de l'état et des collectivités territoriales il mobilise aussi des aides publiques importantes notamment fiscales qui visent à en améliorer le confort la performance énergétique ou la sécurisation c'est un levier évidemment essentiel pour le bien-être mais dont il est indispensable d'évaluer les impacts non seulement économiques mais également qualitatifs pour accroître son efficacité le groupe de la mutualité en conclusion partage l'ambition du projet qui est de permettre à tous d'être bien logés c'est une phrase très simple mais lourde de conséquences quelle que soit sa situation et le groupe de la mutualité bien sûr votera le projet d'avis merci merci monsieur Bertrand Colly pour le groupe organisation étudiante et mouvement de jeunesse monsieur le président mesdames et messieurs chers collègues l'objectif de cet avis comme nous l'a souvent répété Isabelle n'était pas de se poser la question du que faire mais du comment faire car les diagnostics de la fameuse crise du logement sont depuis longtemps partagés de tous un chiffre illustre cette situation 5,7 millions de personnes sont en situation d'efforts financiers excessifs c'est à dire qu'ils consacrent plus de 35% de leurs ressources pour le logement en 2017 le mal logement touche encore trop de personnes et prioritairement les jeunes comme ça a pu être dit comme l'avait montré aussi l'avis du CESE de 2013 dernière entrée sur le marché du logement est plus mobile que le reste de la population il consacre en moyenne 22% de leurs dépenses au logement pour exemple cette dépense représente 4,6% pour les plus de 60 ans de plus les jeunes souffrent davantage de logements surpeuplés et trop petits et ont des difficultés à accéder au logement notamment social que ce soit par le biais de la location ou de la propriété voilà pour le constat alors comment mieux répondre aux besoins en logement dans les territoires la réponse ne doit pas être uniquement quantitative oui il faut produire davantage de logements en France mais il faut aussi tenir compte de la qualité de ces logements de leur localisation de la réhabilitation des logements existants de leur accessibilité de leur impact sur les sols agricoles ou de la fluidité du système quelle méthode pour atteindre ces objectifs le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse souhaite insister sur deux points le premier concerne les plans départementaux pour le logement des jeunes ces plans créés en 2006 sont facultatifs trop peu connus des acteurs et peu utilisés comme nous l'avons observé en section nous nous réjouissons que le CESE préconise d'intégrer ses plans aux programmes locaux de l'habitat y rendant ainsi obligatoire la prise en compte des besoins des jeunes et impliquer dans leur construction les habitants dont les représentants des jeunes le deuxième point concerne les maisons de l'habitat déjà présentes à Lille et Orléans qui permettent de donner des informations gratuites aux ménages sur leur situation le groupe approuve la préconisation du CESE d'y intégrer des informations sur le savoir habiter savoir rechercher un logement remerciant les membres de la section sa présidente son administration sa rapporteure pour leur travail le groupe votera cet avis Merci Madame Bouchot choisie du groupe Outre-mer Monsieur le Président Madame la rapporteure chers collègues le logement pour chacun de nos concitoyens comme pour chaque famille constitue un droit découlant de nos principes constitutionnels car c'est un lieu de protection d'autonomie et d'épanouissement et parce qu'il représente le temple de la famille comme le formulait le Corbusier Dans les Outre-mer comme vous le rappelez Madame la rapporteure le déficit de logement est estimé à presque 100 000 pour 2,7 millions d'habitants dispersés sur 11 territoires La crise du logement touche principalement le logement social et la résorption de l'habitat insalubre La construction de logements rencontre chez nous des problématiques particulières tenant aux facteurs suivants Le coût de la construction du fait d'une part de l'éloignement de nos territoires et du coût des intrants avec l'importation de la majeure partie des matériaux de construction et du fait d'autre part du coût du foncier tenant à l'exécuté de la plupart de nos territoires La nécessaire prise en compte des risques climatiques exposition aux cyclones qui seront encore accrus par le changement climatique auquel nos territoires sont spécialement exposés La situation budgétaire difficile de nos collectivités locales en raison d'un potentiel fiscal généralement inférieur à la moyenne nationale La spécificité du financement du logement social et de sa gouvernance interministérielle en effet l'existence de la ligne budgétaire unique LBU et les dispositifs successifs de défiscalisation tels qu'adaptés à plusieurs reprises notamment par la loi de finances 2015 dans le cadre de la loi des hommes loi d'orientation et de développement de l'économie d'outre-mer De plus les détails d'instruction des demandes d'agréments fiscales particulièrement longs du ministère du budget constitue un frein supplémentaire aux difficultés existantes Toutefois la déclination outre-mer du plan logement et les objectifs annoncés dans la loi relative à l'égalité réelle promulgués le 1er mars dernier fixent les objectifs ambitieux tant dans la relance de la construction que dans le traitement de l'habitat spontané à ce titre pour un rattrapage en matière de droit au logement outre-mer enjeu majeur pour l'ensemble de nos territoires les politiques publiques devront être traitées et contractualisées dans le cadre des plans de convergence prévus par la loi égalité réelle ceux-ci seront appelés ainsi appelés à constituer l'outil pertinent pour évaluer les besoins recenser le foncier disponible et le pilotage local des politiques publiques en matière de logement une telle ambition suppose assurément une concertation accrue entre l'état les collectivités et l'ensemble de la chaîne des acteurs du logement si comme le préconise la vie une loi de programmation pluriannuelle voit le jour pour le logement elle devra nécessairement intégrer les besoins prévisionnels des outre-mer le groupe de l'outre-mer salue le caractère exhaustif du rapport et remercie la rapporteure le groupe de l'outre-mer votera la vie merci monsieur Jean-Louis Cabrespine du groupe des personnalités qualifiées monsieur le président mesdames messieurs et chers collègues plus d'un an de travail pour une saisine reconnaissait avec moi que c'est long il a fallu durant cette année nous effacer pour laisser passer trois saisines gouvernementales pour lesquelles la section avait à répondre dans des délais souvent brefs au terme de cette année le rapport et l'avis reflètent bien les réflexions et la volonté d'aboutir à un document qui probablement sans être exhaustif permet de donner des pistes pour l'avenir en vue d'un rapprochement plus fort entre les besoins et les propositions de logement dans les territoires ce manque d'adéquation entre les offres et les demandes nécessite une véritable politique du logement largement adaptée aux différentes formes existantes de territoire c'est le rôle d'un état stratège garant de la solidarité nationale prenant en compte l'importance du logement comme vecteur d'activité économique d'emploi de recettes fiscales et de développement durable les auditions et investigations effectuées durant cette saisine nous ont permis de vérifier le manque d'une coordination satisfaisante malgré une série de dispositions prises au fil des années cette coordination déficiente entraîne une insuffisante prise en compte des ruptures de parcours résidentiels ou de l'évolution des attentes des ménages malgré la création d'outils servant à recenser les besoins cet avis et ce rapport propose une amélioration de ce qui existe dans l'amélioration de réponse aux besoins au logement dans les territoires par l'implication des citoyens des associations de territoires et de locataires et des représentants des habitants 5 points essentiels sont au coeur de ces améliorations le premier l'observation qui demande une base commune et un partage entre l'ensemble des observatoires territoriaux en les connectant à un socle commun d'évaluation qualitative et quantitative le deuxième l'information qui s'oriente vers l'accès des ménages à des plateformes numériques sécurisées dans le cadre d'une information nationale sur les dispositifs existants et ou innovants le troisième l'intermédiation qui au regard d'expériences existantes pourrait permettre de construire des réponses adaptées aux demandes des ménages et aux formes d'offres disponibles ou à créer les questions de la mixité sociale et particulièrement la création de logements sociaux dans les communes auraient mérité des développements la coordination le quatrième donc la coordination des pouvoirs publics qui doit permettre à l'état de tenir son rôle de stratège pour le développement d'une programmation budgétaire dans laquelle chaque acteur du logement dans les régions peut occuper sa place le cinquième enfin le financement qui doit être revu en fonction des compétences réciproques des investissements nécessaires de la corrélation entre l'offre et la demande de l'adoption d'une loi de programmation budgétaire pluriannuelle sur le logement sur cette partie il aurait été souhaitable d'aller plus loin en particulier en mettant en oeuvre les moyens d'une véritable synergie entre les sources de financement comme le disait l'abbé Pierre chaque fois que l'on refuse un milliard pour le logement c'est 10 milliards que l'on prépare pour les tribunaux les prisons les asiles de fous au terme de cet avis l'ouverture vers une expérimentation de territoire 100% bien logé dans le cadre d'un contrat local de développement du logement regroupant l'ensemble des opérateurs locaux intéressés permettrait de créer un laboratoire en vue d'étudier de manière rigoureuse de nouvelles manières de répondre aux besoins au logement enfin et parce que cette proposition est symbolique de la prise en compte du parcours résidentiel des personnes l'idée de entre guillemets déménager chez soi par une adaptation de son propre logement aux réalités de ce que nous sommes et de ce que nous devenons cette idée devrait faire l'objet d'une étude plus approfondie pour une mise en oeuvre expérimentale rapide au terme de mon intervention je veux remercier Isabelle en tant que rapporteur de sa patience et de son écoute et Evelyne en tant que présidente pour son animation sans faille toutes deux ont permis que nous allions au terme de ce rapport et de cet avis que je voterai évidemment sans réserve merci madame Dominique Riquier-Sauvage pour le groupe des professions libérales les acteurs de l'immobilier sont unanimes l'année 2016 fut un millésime exceptionnel avec une augmentation de 19% des autorisations de permis de construire et de 13% des mises en chantier par rapport à 2015 la conjonction de plusieurs facteurs peut expliquer la situation actuelle dont notamment la loi Pinel qui a favorisé la construction de logements neufs dans les zones tendues permettant à certains d'investir dans la pierre pour la première fois les taux d'intérêt d'emprunt historiquement bas et les allongements de la durée des prêts mais la situation n'est pas pérenne actuellement nous ne savons toujours pas si le dispositif Pinel sera prolongé et les besoins à logement restent criants en témoigne la 22ème édition du rapport annuel sur l'état du mal logement de la fondation Abbé Pierre selon laquelle près de 4 millions de personnes sont mal logées et 12 millions fragilisées dans leur rapport au logement on nous promet depuis des années la construction de 500 000 logements par an mais dans les faits moins de 300 000 sortent de terre cette carence en logement est notamment due au manque de foncier au prix élevé du foncier au manque de courage de certains élus partagés entre la nécessité de construire des logements et l'opposition de leurs électeurs qui n'hésitent pas à sanctionner les maires bâtisseurs à l'inflation normative qui produit des milliers de normes en tout genre pesant sur tous les acteurs du bâtiment à la forte instabilité législative et réglementaire en matière de fiscalité immobilière qui décourage les investisseurs pour répondre aux besoins indiscutables en logement dans les zones tendues ou très tendues il faut construire plus de logements plus de logements en nombre mais surtout plus de logements de qualité afin de ne pas générer le mal logement de demain les logements doivent être adaptés aux besoins des citoyens proches des zones d'emploi ou des servis en transport mais également proches des commerces et des services c'est pourquoi il est indispensable de développer les politiques locales concertées propices à la mixité des acteurs et des populations à ce titre Isabelle nous saluons la proposition de renforcer les processus d'élaboration collective et citoyenne dans les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme ce qui incitera les acteurs des territoires locaux à réfléchir et à programmer des logements pour tous construire plus et mieux aujourd'hui c'est bâtir ensemble l'avenir des territoires de demain Isabelle permets-moi de saluer la patience et le stoïcisme dont tu as fait preuve lors de l'interruption des travaux en raison de trois saisines gouvernementales qui sont venues se glisser dans l'agenda de la section mais madame la présidente et Isabelle pouvait-on espérer mieux ton avis et rapport sont présentés la semaine du MIPIM une des plus grandes manifestations internationales concernant l'immobilier qui a lieu en France et qui démarre aujourd'hui bravo pour le choix de cette date et bien sûr le groupe des professions libérales votera la vie merci monsieur Alain Ferretti du groupe de l'UNEF monsieur le président madame la présidente de section madame la porteur chère Isabelle chère collègue madame messieurs la réponse aux besoins de logement dans les territoires est éminemment familial premier poste de dépense le logement le logement est l'enjeu principal pour fonder une famille élever ses enfants et leur offrir un cadre sécurisant la société française est traversée par des crises de logement et non une crise du logement les solutions passent par l'augmentation du nombre de logements là où existent les besoins l'accompagnement des familles en difficulté mais aussi par une mobilité résidentielle aujourd'hui bloquée et par l'aménagement du territoire projet d'avis investi avec volonté pour influer sur ce dernier volet celui de l'aménagement du territoire au service d'un logement adapté et répandant aux besoins de chacun s'il est nécessaire de tracer de nouvelles voies d'action il est aussi essentiel de veiller à ce que dans toutes les régions les moyens alloués soient effectivement employés le groupe de l'UNAF retient avec intérêt les propositions du projet d'avis et en détaillera plus particulièrement certaines la nouvelle étape proposée par les programmes locaux de l'habitat d'en faire des outils partagés et prescriptifs nous semble aller dans le bon sens le PLH est trop souvent conçu comme un instrument isolé sans interaction réelle avec les autres instruments de planification il faut repositionner le PLH dans une stratégie de développement plus large en articulation avec le développement économique les politiques de solidarité les déplacements ou encore l'offre de services et d'équipements afin de veiller à la convergence et au plein effet de levier de ces différentes politiques les conditions pour y parvenir passent par un meilleur partage du diagnostic et par une association des différents acteurs dans son élaboration plusieurs propositions insistent sur la nécessité d'associer les citoyens habitants et de renforcer l'information sur les dispositifs existants ou innovants le groupe de l'UNAF souscrit particulièrement à la proposition instaurant des maisons de l'habitat en coordination avec les adils et leurs partenaires au rang desquels se trouvent les UDAF pour favoriser l'information territorialisée faut-il encore que tous les acteurs dont les adils soient présents dans les départements ce qui n'est pas toujours le cas enfin l'expérimentation territoire 100% bien logé doit pouvoir être conduite dans les territoires volontaires le groupe de l'UNAF retient avec attention toute initiative qui cherche à redéployer les financements passifs en dépenses actives pour le bien-être des bénéficiaires cela nécessite toutefois une implication de tous les acteurs du logement sur le territoire pour parvenir à ce tour de force de l'investissement social le groupe de l'UNAF vous remercie madame la rapporteure chère Isabelle d'abord pour ton engagement pour ta détermination et pour tout ce travail en souhaitant que les recommandations inspirent les réformes nécessaires l'UNAF bien entendu votera la vie merci merci madame Martine Vigneault pour le groupe de l'UNSA bonjour à toutes et à tous en préambule je tiens à rappeler que l'UNSA considère le logement comme un droit fondamental participant à l'accès à d'autres droits tels que la santé l'emploi l'éducation il est au coeur de la cohésion sociale de la nation l'emploi et le logement constituent de préoccupations majeures pour les salariés en effet pour avoir un emploi il faut un logement à un coût abordable et pas trop éloigné du lieu de travail comme il faut un emploi pour payer le logement les liens entre emploi et logement sont très importants et il convient de les améliorer aussi nous vous remercions vivement madame la rapporteure pour votre travail fort documenté dans le rapport et un avis qui propose aux autorités publiques des mesures pour une meilleure connaissance des besoins en logement et une amélioration de la gouvernance au plus près des besoins nous souscrivons à l'ensemble des préconisations car certes la loi NOTRe a redistribué les compétences des collectivités territoriales et généré de nouveaux outils de planification mais il est nécessaire de mieux définir les compétences et les responsabilités des différentes collectivités territoriales il serait également pertinent de sortir d'une seule appréhension sectorielle en cohérence avec l'aménagement et le développement durable des territoires en installant les intercommunalités comme chef de file en matière d'habitat et de cohésion sociale et urbaine on définit le niveau géographique pertinent pour la politique du logement en effet le morcellement communal entretient les égoïsmes sociaux freine les restructurations urbaines la relance de la construction et rend plus difficile la lutte contre la spéculation foncière en inscrivant la politique du logement dans une loi de programmation l'État permettrait en concertation avec les acteurs locaux de définir des objectifs chiffrés répartis géographiquement et qui concerneraient toute la gamme des secteurs de la politique du logement logements sociaux à financer construction de logements locatifs privés de logements en accession air d'accueil des gens du voyage travaux dans le parc privé réception de l'habitat insalubre et de la précarité énergétique des outils tels que des observatoires du logement et de l'habitat faciliterait la mise en oeuvre dans le cadre d'un PLH PLU Ainsi l'État garderait les missions de solidarité nationale et de régulation globale à savoir gestion des aides personnelles au logement la loi d'allô l'hébergement et le respect de l'article 55 de la loi RCRU les normes de construction et la réglementation des rapports locatifs l'UNSA votera la vie merci madame Christine Valentin pour le groupe de l'agriculture monsieur le président madame la présidente de section madame la rapporteure mesdames messieurs mes chers collègues le rapport sur lequel nous avons travaillé offre un panorama très complet de la question du logement dans notre pays le document contient une matière très riche et constitue ainsi un outil essentiel pour les acteurs du logement le groupe de l'agriculture a beaucoup apprécié l'angle choisi par la rapporteure un angle volontairement ouvert sur l'ensemble des territoires par ce travail on comprend bien que les problèmes du logement ne sont pas circonscrits aux zones tendues et en particulier à l'île de France vous le soulignez les zones rurales connaissent des difficultés spécifiques il était très important que notre assemblée puisse fournir une vision d'ensemble des besoins en logement pour le groupe de l'agriculture la disponibilité du foncier reste une problématique essentielle le partage des terres entre un usage d'habitation et un usage de production agricole peut être conflictuel c'est la raison pour laquelle pour nous l'une des pistes d'économie de foncier se trouve au coeur des centres-bourgs des efforts doivent être faits pour réinvestir ces centres-bourgs et plus largement le bâti dans les zones rurales pour ne pas soustraire plus encore de foncier à la production agricole je veux rappeler ici que près d'un hectare sur deux enlevé à la production agricole est destiné à l'habitat individuel des réformes ont été adoptées pour lutter contre l'étalement urbain mais leurs effets sont pour l'instant peu perceptibles il y a sur ce sujet beaucoup de travail à engager la rénovation de l'habitat n'est pas suffisante il faut penser de manière plus large et prendre en compte non seulement le confort du logement mais aussi son accessibilité la dynamique de la ville les services publics et au public ou encore la préservation du patrimoine culturel et historique en ce sens pour cette problématique particulière au milieu rural les préconisations présentées dans la vie sont pertinentes nous avons besoin de mieux connaître l'état des logements la disponibilité foncière et ensuite adopter une politique nationale et régionale du logement tous les acteurs du territoire doivent participer à l'élaboration de cette politique et notamment les représentants du secteur agricole il est essentiel qu'il soit présent dès la conception des outils de planification ce qui est le cas aujourd'hui je vous remercie madame la rapporteure chère Isabelle pour le travail très approfondi que vous avez mené le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte merci monsieur Joël Fourny du groupe artisanat mesdames messieurs au même titre que l'emploi et la santé le logement est une préoccupation forte de nos concitoyens au cours de ces dernières années l'état a pris des mesures qui ont permis à la fois de relancer la construction de logements privés et sociaux mais aussi d'accélérer la rénovation énergétique du parc ancien malgré la dynamique positive enclenchée par cette politique de nombreuses personnes connaissent encore sur l'ensemble du territoire des difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins au vu de leurs contraintes de pouvoir d'achat leur projet de mobilité professionnelle et l'évolution de la taille de leur foyer il faut donc trouver les moyens d'optimiser l'efficacité de notre politique de logement afin de mieux satisfaire la demande c'est tout le sens du présent avis parmi ces propositions les axes suivants nous semblent prioritaires il faut tout d'abord renforcer l'approche territoriale de la politique de logement il s'agit de concevoir des outils qui permettent de diagnostiquer les besoins réels sur la base duquel pourront être calibrés les objectifs et les mesures à prendre pour répondre aux attentes tant en termes quantitatifs que qualitatifs la réussite de cette méthode suppose d'y associer toutes les parties prenantes à la politique de logement sur les territoires un autre élément nous semble aussi essentiel celui d'articuler la conception de cette politique avec le projet territorial de développement économique en effet nombre d'études montrent combien les questions de logement peuvent impacter l'accès à l'emploi les difficultés en la matière peuvent s'avérer préjudiciables autant pour l'insertion ou la mobilité professionnelle des personnes que pour les besoins de recrutement des entreprises l'avis rappelle par ailleurs que la politique nationale du logement reste fondamental pour fixer des grandes orientations en ce domaine à cet égard il souligne la nécessité de fixer un cadre clair et stable en programmant sur 5 ans les orientations budgétaires de cette politique nous approuvons pleinement ces propositions il est essentiel de ne pas remettre en cause constamment les mesures réglementaires et fiscales si l'on veut que laisser le temps de produire les résultats l'expérience a ainsi montré que l'instabilité des dispositifs d'accompagnement à la construction à l'accession ou à la rénovation avait nuit à la mobilisation des acteurs et donc à l'efficacité des mesures pour autant l'État doit évaluer régulièrement les impacts de ces politiques tant sur un plan économique et financier que sur le plan qualitatif favoriser la visibilité et la diffusion des dispositifs publics ou privés d'accompagnement de la politique de logement nous semble aussi un axe prioritaire au final le groupe de l'artisanat considère que l'avis formule des propositions pragmatiques et concrètes et bien sûr nous le voterons merci merci il n'y a pas d'amendement sur ce projet d'avis comme je n'ai pas non plus de demande de parole donc nous allons procéder au vote je déclare le scrutin ouvert un truc incroyable il y en a qui s'obtiennent est-ce que tout le monde à voter le compteur ne s'incrémente plus donc je déclare le scrutin clos et nous allons avoir la proclamation des résultats pour 160 abstention 8 l'avis est donc adopté bravo je vais passer si elle le souhaite la parole à la présidente de la section aménagement durable du territoire pour quelques mots madame Evelyne Duhamel oui et bien je ne vais pas rajouter au travail d'Isabelle parce qu'elle a fait une présentation concise précise très pédagogique d'ailleurs pour celles et ceux qui n'auraient pas lu attentivement le rapport bien que ce rapport et cet avis ait été vraiment je le crois je le dis pour Isabelle un exemple de ce que l'on devrait faire au CESE c'est à dire un avis court des préconisations un peu innovantes quand même et moi le 100% bien logé je trouve que c'est c'est très très parlant ça résume bien l'idée dans laquelle nous avons travaillé et je vais remercier tout particulièrement les équipes d'administration alors Philippe Guénaël Hélène et puis Barbara aussi qui a été toujours à nos côtés et tous les membres de la section qui nous ont entourés et particulièrement Isabelle comme l'a rappelé quelques-uns de nos amis de la section interrompre un travail et le reprendre quelques mois après c'était pas facile mais elle s'en est bien sortie et merci à tous vous voulez reprendre de la parole non moi je souligne bien sûr la qualité du travail et puis surtout les conditions très particulières dans lesquelles évidemment ce travail a été effectué interrompu à de nombreuses reprises mais félicitations à la section parce que chaque fois malgré évidemment des interruptions elle a su répondre présent et dans les temps donné à chaque fois donc bravo à vous je voudrais vous rappeler l'ordre du jour de demain donc la venue du premier ministre bien évidemment dès le début de la séance et puis l'avis sur les PME TPE et le financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité c'est un avis porté par la section économie et finances présidé par Hélène Fauvel et l'avis sera présenté par monsieur Frédéric Boccarat la séance s'est close Merci d'avoir regardé cette vidéo